Bonjour à tous et à toutes. C'est Landry Aronso, ingénieur en informatique et certifié Microsoft, Linux et Cisco. Tu peux me suivre en plus de cette chaîne sur mon blog www.competencesit.com Comme tu le sais, mon objectif à travers mes vidéos est de te résumer en quelques minutes une compétence qui te servira pour mieux réussir tes certifications informatiques. Ravi de te trouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment préparer une machine Windows 10 pour un déploiement automatisé dans un environnement d'entreprise avec l'utilité Sysprep en utilisant cette fois-ci la ligne de commande. Cette vidéo est le complément d'une vidéo faite sur ma chaîne dont le lien s'affiche en haut dans le coin droit dans laquelle je t'ai déjà expliqué ce que c'est l'outil Sysprep, pourquoi l'utiliser, quelles sont les conditions requises pour son bon fonctionnement et surtout quels sont ses avantages. Je t'invite vivement à aller la suivre pour mieux comprendre celle-ci qui te sera aussi utile pour l'examen de la certification Windows 10 MCSA dans le code de l'examen S110-692. Donc une fois ta machine de référence Windows 10 bien configurée pour lancer l'outil Sysprep, pour la préparer pour le déploiement automatisé, il suffit dans un premier temps de démarrer ton invite de commande en mode admin en cliquant droit au niveau du bouton démarrer de Windows et en sélectionnant dans le menu contextuel invite de commande admin. Clique sur le bouton « Oui » de la fenêtre contrôle du compte utilisateur. Ton invite de commande s'ouvre. Entrape première commande « CD » « Sysprep » pour te déplacer dans le répertoire « Sysprep ». Appuie sur la touche « Entrée » pour valider cette commande. Entrape ensuite la commande « Sysprep ». Suivi de l'option « OOBE » qui est un paramètre qui va lancer l'écran de bienvenue de Windows 10 au prochain redémarrage. C'est comme si tu démarrais ta machine pour la première fois dès sa sortie de la boîte du fabricant. Tu pourras également utiliser l'option « Audit » pour lancer « Sysprep » en mode « Audit » pour ajouter des drivers ou de nouvelles applications. Continue ta commande en mettant l'option « Généralise » qui est un paramètre qui va permettre à Sysprep de supprimer toutes les données spécifiques de ta machine source comme son nom, ses points de restauration, ses journaux d'événements, etc. Rappelle-toi surtout dans la version graphique de Sysprep qu'il s'agit de l'option de la case à cocher. Poussuis ta commande en mettant le paramètre « Reboot » qui cette fois-ci va permettre à ta machine de référence de redémarrer après l'exécution de Sysprep. Tu pourras aussi utiliser l'option « Shutdown » qui arrête juste l'ordinateur une fois l'exécution de Sysprep terminée ou bien l'option « Kit » qui ferme seulement l'outil Sysprep à la fin de son exécution sans éteindre ni redémarrer ta machine source. Valide cette commande en appuyant juste sur la touche « Entrée » de ton clavier. Le processus d'exécution de l'utilité Sysprep démarre et peut prendre plusieurs dizaines de minutes en fonction de ton matériel. Une fois tous ces traitements effectués, ta machine de référence va redémarrer à cause de l'option « Slash Reboot » entrer dans ta commande Sysprep. Après redémarrer de ta machine source, tu as cet écran de Windows 10 où tu devras mettre tes différentes informations comme tu faisais ta première installation. Continue ta configuration initiale puis à l'apparition du bureau de travail, tu peux arrêter ta machine source après vérification des applications qui y sont installées. Tu pourras alors passer à la seconde étape qui consiste à la capture de l'image qui sera utilisée pour le déploiement automatisé. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo dans laquelle je t'ai montré comment préparer un ordinateur de référence Windows 10 pour un déploiement automatisé avec l'outil Sysprep via la ligne de commande. Merci pour ton attention. Abonne-toi à ma chaîne pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Partage cette vidéo pour permettre à d'autres administrateurs système de me découvrir. Si tu souhaites améliorer profondément tes compétences sur Windows 10, tu verras en bas en description ma formation sur comment déployer Windows 10 en 2 heures sur la plateforme Udemy. Mets ta question en bas en commentaire si tu n'as pas compris une partie de cette vidéo et je serai ravi de te répondre. Pour plus d'informations, rentre-toi sur mon blog www.competence-it.com A la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada